Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo bilan où je suis en train, en préparant, en sortant les différents projets, je suis en train de me dire que j'ai plutôt bien respecté la vidéo sur les projets justement que j'avais tournés il y a quelques temps. J'ai huit projets à vous présenter pour les deux mois qui viennent de passer, mais vous allez voir, ça va aller assez vite. Alors là, c'est facile de dire que ça va aller assez vite parce que je suis au tout début, je viens à peine d'allumer la caméra. Quand ça fera 50 minutes et qu'il faudra tout monter, ce ne sera pas la même affaire. J'ai eu l'immense chance en avril d'organiser un week-end couture chez Marion, de fil en rêve, pour la sortie de la collection Prologue que j'ai réalisée. J'ai été accompagnée de sept autres filles qui sont venues coudre mes modèles. Donc je vous fais des gros bisous si vous passez par là, c'était vraiment émouvant de pouvoir partager et ouvrir ma première bouteille de champagne pour fêter ce lancement. Donc j'étais très contente. Moi, pendant ce week-end, j'étais là, non mais moi, je ne vais pas coudre et tout. Et en fait, comme à chaque fois, quand vous voyez tout le monde coudre, s'activer et tout ça autour de vous, vous dites, bon quand même, ça me donne envie. Donc j'ai réalisé deux projets. La première, j'ai réalisé une robe noceuse dans ce petit vichy jaune qu'on avait chiné, Nadia et moi. Vous doutez que je n'ai absolument pas pu la porter, hein, encore. Donc elle fait partie des projets qui sont terminés, qui sont dans l'expectative de chaleur. Et donc qui sont posés sur le cintre et qui attendent sagement un futur plus ou moins lointain. C'est une popeline jaune comme ça. Je ne m'étais pas en quick-endé sur les finitions. J'avais fait un petit roulouté. Ça, c'est trop bien. Franchement, quand vous avez des tissus qui sont dans les teintes blanc, noir, bleu, enfin voilà, tout ce qu'il y a, quatre fils, enfin quatre cônes de dispo à la maison. Quand on peut faire des rouloutés, franchement, c'est trop cool. Pour rappel, la robe noceuse fait partie de la collection Prologue qui a été lancée le 8 avril. Le patron est au prix de 12 euros. Il va du 32 au 48. N'hésitez pas à consulter le guide détail que j'ai mis sous chaque fiche produit, en fait, pour que vous puissiez, eh bien, vous fier à ce tableau pour savoir si vous rentrez dedans. C'est une version que j'aime beaucoup, que j'ai très envie de porter. Je la trouve très bucolique. J'avais vu une version sur Maureen, de Maureen Passion Couture, que je vous mettrai juste là, qui avait donc hacké, si on peut dire, la robe en faisant deux bretelles, enfin quatre, plutôt que la mettre autour du cou. Et j'étais vraiment super fan, donc il m'en fallait une à moi. Je ne pouvais pas laisser passer cette idée. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé, eh bien, huit fois, un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, oui, voilà, huit fois les bretelles au lieu de quatre fois pour donc pouvoir en avoir deux de chaque côté. C'est vrai qu'on n'a pas de problème de longueur de bretelles parce que l'idée, c'était justement de faire ces petits nœuds sur le haut et d'avoir du surplus de tissu. Donc, du coup, j'ai gardé la même longueur. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte qu'il fasse beau pour pouvoir l'apporter. J'avais aussi fait attention au raccord. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer un endroit ? Alors, là, il y a une couture, vous l'advinez. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien fait. Oh, puis sur l'arrière aussi, regardez-moi ça. Là, attendez. Là, il y a une couture. Eh, même pas en la voie à la caméra tellement les raccords sont beaux. Non, voilà, je suis hyper contente. Et en plus, je suis devenue... Je me suis auto-décrété une professionnelle du zip invisible. À tel point que du coup, les copines se disent maintenant « Ah, ben, je vais attendre parce que je vois Julie là. Donc, elle va faire mon zip. » Et en plus, ça ne me dérange pas. Mais voilà, mon zip invisible. Avec une gestion parfaite de ce petit raccord ici. Voilà. Donc là, le zip, il est, pour rappel, sur les côtés. Donc, il est caché juste ici. Je vous mettrai des vidéos portées. Je sais que je manque clairement d'objectivité sur ce modèle. Comme c'est mon mien. Mais vraiment, ça a été compliqué aussi. Et ça a un peu aussi joué dans ma déprime du mois. C'est que j'adore cette robe. Je sais que c'est aussi un de vos patrons préférés. Voilà. Et c'est celui, en tout cas, qui plaît le plus. Que ce soit chez moi ou quand d'autres filles le publient. C'est un des patrons qui plaît le plus. Mais comment voulez-vous en parler et communiquer dessus quand on est à deux doigts de rallumer le chauffage et de ressortir nos pulls d'hiver et nos manteaux ? Les fêtes pendant le week-end. Je ne sais pas si j'oserais, mais Peggy m'a filmé d'ailleurs. C'était samedi soir, je crois. Pendant la nocturne. Je n'avais pas beaucoup bu, mais j'avais l'air très contente de ma nouvelle robe. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir pu la faire pendant ce week-end-là. En parlant de Peggy, d'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner sur le projet suivant. Parce qu'elle a réalisé sa robe noceuse dans un tissu trop trop beau. Et c'est vrai que j'ai carrément fait du forcing pour obtenir la chute de tissu. Donc j'ai réalisé la jupe espiègle. Donc là, on ne voit pas grand-chose, mais dans ce magnifique tissu, je le trouve trop joli. Vraiment trop trop beau. Le patron de la jupe espiègle, donc lui, fait aussi partie de la collection Prologue. Lui, il est à 4 euros, voilà. Puisque c'est la même jupe que noceuse. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'idée de porter une encolure cœur un petit peu bustier. Mais j'aimais tellement cette jupe qui tourne que je voulais pouvoir quand même la dresser à tout le monde. Donc là aussi, vous avez un zip invisible. J'arrive même pas à vous le montrer. Voilà, ici. J'espère pouvoir vous faire une vidéo portée parce que je l'ai tellement fait invisible que j'ai tellement cousu près des dents que du coup, quand il n'est pas sur moi, j'arrive très bien à remonter le zip. Et dès que je suis dedans, il y a un endroit où ça bloque. Donc j'ai un petit peu peur de faire péter la fermeture éclair. Après, en backstage, en off, je changerai de fermeture éclair. Mais il me faudra, à mon avis, un petit temps de motivation. Donc voilà, croisez les doigts pour qu'elle ne m'ait pas lâché, pour que vous puissiez avoir l'essayage. On enchaîne tout de suite avec un autre projet qui, lui aussi, est assez Pepsi. Avec le recul, je ne sais pas trop quoi en penser, mais je vais vous donner toutes les infos. J'ai cousu la robe Lucille de Fibromood. Donc je vous mets le dessin technique juste là. La robe est dispo du 32 au 60. Moi, j'ai fait une taille 44. C'est un niveau 3 sur 5. Au niveau du tissu, je l'ai acheté chez Tissu Bertrand, qui est mon fournisseur marché, etc. Je ne sais plus si je l'ai payé 2 ou 3 euros du mètre. Fibromood indiquait un besoin de tissu de 3,40. Moi, j'avais 3 mètres et tout est rentré. C'est vrai que, attention, soyez vigilants. Je ne sais plus si j'ai conservé la photo ou pas. Je ne sais plus exactement quelle est la forme. Mais en gros, vous avez une partie qui vient faire le cache-cœur devant. Mais comme elle est très très longue, en fait, pour que vous puissiez le nouer derrière, etc. En fait, elle est tellement longue que ce n'était pas hyper clair parce que vous avez un sens de droit fil. Mais après, leur schéma de plan de coupe, il est dans l'autre sens. Et en fait, vous n'avez pas le choix que de jouer un peu comme ça au Tetris. Mais elle prend énormément de place. Donc, ça peut être un peu perturbant. Donc, vérifiez bien d'avoir potentiellement deux choix de tissu pour être bien certaine de rentrer dedans. J'ai aussi noté une petite info sur mon carnet de couture. Malheureusement, là, comme ça, ça ne me parle plus. Mais je vais vous le dire. Comme ça, au moins, si un jour, vous tombez sur cette vidéo pour consulter des infos sur cette robe, vous aurez le petit conseil. J'ai noté que la pièce 8 avait une longueur limite pour mon 44. J'ai peur que ça fasse des plis. Voilà, débrouillez-vous avec ça. La partie devant, elle a un montage assez particulier entre la piqûre à repasser, la couture sur la jupe, etc. Ce n'est pas forcément évident. Je pense que c'est là que le niveau de difficulté 3 sur 5 prend tout son sens. Après, honnêtement, si vous êtes consciencieuse ou en tout cas concentrée au moment de cette couture-là, ça ne vous posera pas de souci. Mais voilà, en fait, vous venez poser votre devant sur votre jupe et venir surpiquer de mémoire. Il me semble que c'est ça. Ce n'est pas la couture qu'on a l'habitude de faire. Je vais vous montrer quand même le tissu que j'ai choisi. Et pour les dernières explications, ce sera plus simple aussi. J'ai choisi un tissu comme ceci. Alors oui, j'étais dans une phase graphique et colorée. Alors je vais vous montrer la partie jupe où il y aura plus de tissu. Ce sera peut-être plus évident pour vous montrer. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une robe longue et en plus, la partie devant est très grande. Donc du coup, c'est pas... Si je vous le montrais en boule, ce serait pareil. Voilà. Le tissu est blanc sur l'intérieur. C'est un crêpe. Franchement, c'était juste une pépite à coudre. Je l'ai trouvé mais tellement agréable. Et il est tellement agréable sur la peau. Je n'ai eu aucune difficulté. Je suis très contente. Bon, je ne vous parle pas encore une fois de la saison qui va rendre les choses compliquées et blablabla. J'ai ici aussi fait un roulotté au niveau des manches. Et qu'est-ce que j'ai fait en bas ? Oh ben, je ne me suis pas embêtée non plus. J'ai fait un roulotté sur le bas. Franchement, le roulotté, quand on peut le faire, encore une fois, je le redis. Mais c'est magique. Ce que je voulais vous dire, c'est que la pièce, vous voyez, devant un. Donc là, vous la voyez un peu à l'envers. Mais en fait, elle fait tout ça. Donc, elle est très, très longue. Et c'est assez difficile de garder une jolie pointe au bout. L'endroit du tissu, c'est propre au final. Mais sur l'envers, alors c'est moins pire. Mais en fait, ici, je suis venue mettre un coup de ciseaux. Est-ce que vous voulez bien faire le focus, jeune appareil ? Non ? Très bien. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Donc en fait, j'ai coupé ici à ras. Donc on voit que ce n'est pas hyper propre. Comment j'ai fait de l'autre côté ? Attendez. Oh ben, de l'autre côté, c'est encore plus moche. Ouais, voilà. Vous devinez. Donc ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout. Bon, après, vous connaissez à connaître mes répliques. Le jour où quelqu'un vient me regarder la pointe, je lui dirai un petit peu, voilà. D'accord ? Je lui dirai de reculer. Recule-toi, gentlemen. Je suis une lady. Tu ne m'approches pas d'aussi près. Bref. J'enchaîne avec la perfection de ce zip invisible. Tu le vois ? Tu ne le vois pas. Tu le vois ? Tu ne le vois pas. Il est ici. Ici. Voilà. Donc je suis trop contente. J'ai aussi bien géré le raccord. Là, ça fait une jolie croix entre le haut et la jupe. Donc je suis très contente. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous venez coudre sur l'endroit de la jupe. Ici, vous venez surpiquer votre top là. Est-ce que c'est plus parlant ? Sur l'envers. En fait, là, vous avez votre parementure de jupe. Et vous voyez ce trait-là en plein milieu, c'est votre devant qui vient être plaqué. Alors peut-être que ce n'est pas la meilleure des manières pour coudre. Parce que c'est un peu surprenant d'avoir ce trait-là en plein milieu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Sur l'endroit, ça fait très propre. Donc pas de problème. Ce qui fait que je suis un petit peu dubitatif sur ce projet, c'est la couleur. Dans un premier temps, en fait, il va falloir les prochaines semaines, mois, etc., que je fasse attention. Parce que je dois bien différencier les tissus dans lesquels je me sens vraiment bien. Je suis blanche écarlette, là. Ah, attendez. Bon, je suis toujours blanche. Je suis un petit peu moins. J'ai un peu baissé la lumière. Mais c'est youtubeuse. Quand il y a de la lumière, elle râle. Quand il n'y a pas de lumière, elle râle. Donc je disais, il va falloir que je fasse attention parce que c'est vrai que souvent, je me rends compte... Alors, ce n'est pas la majorité des tissus que je possède, heureusement. Mais il y a parfois des tissus où, à terme, je me dis, pourquoi ? Pourquoi je fais ce choix ? C'est des tissus que je trouve très beaux. C'est des tissus dans lesquels, souvent, quand je l'ai acheté, je voyais tout de suite un modèle parce que c'est vrai que je n'ai pas cette difficulté-là. Moi, alors, ça arrive. Ça arrive où parfois, on voit quelque chose ou une copine, etc. vous dit, ah bah tiens, je peux faire quoi ? Et en fait, vous n'arrivez pas du tout à vous projeter. Mais souvent, je n'ai pas ce problème-là. C'est-à-dire que je vois un tissu, hop, je vois le projet. Mais est-ce que pour autant, c'est un projet que j'ai envie sur le long terme de porter ? C'est un petit peu ça. Et là, cette robe, elle me fait exactement cet effet-là. Elle me fait un petit peu cet effet de... Est-ce que vraiment tu vas la porter ? Oui, elle est jolie. Oui, elle a un peu l'effet... Waouh ! On ne voit pas tellement de robes comme ça dans le commerce, que ça soit en tant que couleur, que ça soit en tant que forme, etc. Donc j'aime beaucoup. Mais pour autant, est-ce que tu vas être à l'aise de la porter ? Ou est-ce que c'est trop restrictif ? Je ne sais pas. C'est vrai que j'aurais pu vous dire, ça va être idéal pour les vacances. Et oui, ça va être idéal pour les vacances. Mais est-ce que se faire un kiff comme ça pour deux fois porter pendant des vacances au bord de la mer, pour faire une photo Insta ? J'exagère évidemment. Mais est-ce que du coup, le ratio est suffisamment bon ? Et en fait, c'est assez piège parce que comme j'ai tendance à acheter des tissus pas très chers, au final, on se dit pas grave. Mais même si c'est pas cher, si on ajoute le temps qu'on y a passé, etc., c'est toujours trop quand ça vient s'accumuler et ne pas être porté. C'est vraiment dommage. Donc ça, ça fait partie des réflexions que m'amène un petit peu plus cette robe. Et aussi, au niveau du ventre, alors j'essaierai de vous le montrer sur la vidéo portée. Au niveau du ventre, je pense que c'est la bonne taille. Mais quand je viens, en fait, si vous voulez bien positionner le haut, et bien ça baille sur le devant. Ça fait un petit pli. Je sais pas exactement comment bien le dire. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la robe est trop grande ? Je suis pas sûre. Vraiment, ce surplus de tissu au niveau du ventre me gêne. Je le ferai essayer aux copines. Voilà, si elle, ça leur va. Elle aura une vie quelque part, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. On va lui donner sa chance parce qu'elle est quand même très très belle. Et je l'aime beaucoup. Mais voilà, est-ce que pour autant, vous voyez, sur Google Couture, est-ce qu'on lui mettrait un 5 étoiles ou un 4 ? Ça, je ne sais pas. On passe au projet suivant que j'aime beaucoup. J'ai cousu la chemise Saxa des Luby de Kadia. C'était la première fois que je cousais un des patrons de cette marque. Niveau des tailles, elle va du 34 au 56. Moi, j'ai fait un 44. Alors, je m'excuse si vous entendez un bruit de fond parce que figurez-vous que nous avons la chance d'avoir un cirque dans la ville. Et nous avons depuis 4 jours la voiture qui tourne avec le micro pour dire « Hé, séance à 17h30 ! » Voilà. Donc, là, je l'entends tourner. Je l'entends se rapprocher. Donc, potentiellement, à un moment donné, elle sera juste à côté. Donc, je m'excuse si vous entendez un bruit de fond. Bref. Je disais donc qu'elle va du 34 au 56, que moi, j'ai fait un 44. Le PDF est au prix de 11 euros. C'est un niveau de difficulté 4 sur 5. Mais généralement, de toute façon, quand vous vous lancez dans une chemise, c'est rarement quelque chose de très, très facile. J'avais trouvé ce tissu dans la recyclerie à côté de chez moi. J'avais 2 mètres pour 4 euros. J'avais donc choisi ce tissu. Je vous l'avais rapidement montré. C'est un coton floqué un peu comme ça. Il est juste sublime. J'aime trop. Je suis trop, trop fan. Vraiment. J'adore. Magnifique. Voilà. En tout objectivité, bien entendu. Au niveau des options, parce que vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'ai choisi un col large. J'ai également choisi le dos plissé. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est le détail pour moi qui changeait par rapport aux chemises un petit peu plus classiques qu'on a l'habitude de voir. Et je vais vous montrer la photo parce que je l'ai scotché dans mon carnet de couture. Mais j'avais vu une inspi sur Pinterest que j'avais vraiment, vraiment envie d'essayer. Donc, elle est comme ça. J'aimais vraiment beaucoup trop. Et je trouve que cette chemise se prêtait carrément au jeu. C'est sur les réseaux, en tout cas, une idée qui vous a plu. Donc, j'ai tourné au fur et à mesure quelques petites étapes. Et donc, je pense que je pourrais vous proposer un petit tuto de modif. Mais voilà du coup ce que ça donne. Alors, je ne l'ai pas lavé à la fin de mon projet. Donc, vous voyez, il reste encore des traits de boutonnière, etc. Donc, je m'excuse si vous voyez certaines traces. Mais voilà, je suis un présent. Voilà ce que ça donne. Oh là là ! Oh ! L'humour est mort ! Vous verrez évidemment mieux sur la vidéo portée ce que ça donne. J'ai dû faire attention parce que je me suis fait piéger. Alors, heureusement, ça ne m'est arrivé que sur un petit bout ici. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Ouais, si. En fait, là, j'ai un petit peu trop repassé le flocage. Ce qui fait que du coup, ça jaunit. En fait. Donc, ça l'a fait ici et ça l'a fait ici. Alors, heureusement, c'est vraiment sur ces deux lignes-là. Après, sur tout le reste du projet, je n'ai pas eu de problème parce que j'ai utilisé le reste, enfin, mes petites chutes pour, entre guillemets, faire une pâte mouille, une protection. Ce n'est pas vraiment le terme. Mais pour ne pas abîmer le flocage. Mais je t'ai trop dégoûtée quand j'ai vu là que c'était un petit peu abîmé. Voilà, mais en tout cas, ça rend trop bien avec aussi ce dos plissé. J'ai vraiment bien, bien suivi les étapes de montage. J'ai pris tout mon temps. Comme je suis devenue une personne extrêmement soignée, je vais vous montrer. Je vais la mettre sur l'envers. Oh, c'est beau. Oh, je vois ça. C'est magnifique. Hop, voilà. Donc, je l'ai mise sur l'envers pour que vous puissiez voir parce que j'ai absolument tout gancé. Donc, même ici. Ça n'a pas été facile avec les plis et tout. Mais voilà, j'ai gancé également au niveau des manches. Sur les côtés, bien sûr. Oui, j'ai gancé parce que j'hésitais avec une couture anglaise. Mais donc, du coup, elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, j'avais pris beaucoup, beaucoup de temps. Franchement, c'est qui tout double ce genre de projet où on passe beaucoup de temps parce qu'après, il y a toujours un moment, une couture qui foire. Ou un truc. Là, non. Je suis trop contente. Ce qui me faisait le plus peur, c'était la fonte indéchirable ici. Parce que j'en fais rarement. Je fais rarement des chemises. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. Donc, voilà. C'est pour ça que ça m'inquiétait. Mais j'ai obtenu quelque chose de très, très propre. Donc, je suis vraiment contente. Au niveau des boutons, j'ai mis des boutons tout simples. Un petit peu comme ça, nacré, blanc, que j'avais chiné. Soit Emmaüs, son recyclerie. Mais c'est très vieux. La seule chose, si j'avais un tout petit mini, minuscule, bémol à faire. Mais là, je ne sais pas si c'est ma modif parce que j'ai essayé de bien conserver ici les bonnes longueurs, etc. Mais voilà, au départ, c'est quand même une pièce que vous coupez en deux et que vous agitez des bandes pour conserver la bonne distance. Je sens que quand je fais comme ça, il m'aurait fallu, je pense, un tout petit centimètre en plus dans le dos. Mais est-ce que ça vient de ma carrure ? Est-ce que ça vient du patron qui, pour ma carrure, manque de ce centimètre ? Ou est-ce que ça vient de ma modif ? Je ne sais pas. Donc, je ne pense pas que je modifierais ma deuxième fois si je la refais. Voilà, parce que je ne pense pas du coup que sur la deuxième, je referais cette petite excentricité. Mais du coup, ça me permettra de savoir. C'est le seul tout petit bémol, si vraiment je devais lui en donner un. Mais je suis trop contente. Ça a confirmé du coup mon envie d'en faire une version longue. Voilà, d'en faire une version robe. J'ai toujours ma popeline violette avec laquelle j'hésitais justement pour ce projet. Donc, à voir. Mais je suis trop trop contente de cette chemise. Elle fait partie clairement des plus belles pièces de ma collection. Et quand j'ai vu dans certains magasins, parfois, des finitions surjaits, dégueulasses ! Et que, soi-disant, parce que vous êtes dans une boutique de petits créateurs... Alors, je n'ai rien contre les petits créateurs, bien au contraire. Mais qu'on vous vend ça 120 euros. Et que vous, dans vos guides de montage, en tant que créatrice, vous essayez de faire des jolies finitions. Alors là, ce n'est pas moi, mais voilà, ganser les coutures anglaises. Ou ne serait-ce que cacher le surjet, voilà, et ne pas faire, par exemple, l'exemple le plus frappant. Par exemple, c'est de dire, ben voilà, vous faites un double rentré, un double repli pour vos... vos ourlets, voilà, je vais arriver à parler. Et non pas un simple rentré. Là, c'était, mais horrible, quoi ! J'ai halluciné quand j'ai vu certaines finitions et le prix mis à côté. Waouh ! Donc, je me dis, si un jour, ce type de chemise se retrouvait dans le commerce, eh ben ouais, je comprendrais mieux pourquoi il y aurait un prix à trois chiffres à côté, parce que, enfin voilà, il y a des jolies finitions. Je m'égare, je passe au projet suivant. Je ne pourrais pas vous montrer trop en détail cette beauté. J'ai demandé à Aimée, chez qui elle a trouvé sa destination, de me faire quelques vidéos. Donc voilà, j'espère que je les aurai à ce moment-là. Sinon, je vais passer très, très vite. Mais c'est un projet que je vais refaire, donc vous le reverrez. J'ai fait Angela de Atelier Berni. C'est un PDF à 10 euros qui va du 32 au 50. Moi, j'ai réalisé un 46 et vous ne verrez pas, du coup. Mais c'était vraiment trop grand. Je suis dégoûtée parce que, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Au niveau du guide de taille, c'était nickel au niveau des mensurations. J'ai déjà fait plusieurs projets à Atelier Berni. J'ai déjà été testeuse pour Morgane, etc. Donc c'est vrai que j'avais fait un 44 avant. Mais comme j'ai un petit peu, voilà. Du coup, là, je me suis dit, maintenant, 46, tu rentres bien dans les guides des tailles et tout. Pourtant, il y avait une aisance de 7 cm que je n'ai pas forcément remarqué au moment de la pré-lecture de cette taille, justement. Sauf que, en fait, c'est beaucoup, beaucoup trop grand. Je suis dégoûtée parce que j'avais pris un tissu Listellor trop, trop beau, qui était une viscose plumetie violette à 22 euros du mètre. Donc, j'ai un petit peu les broules. Raison aussi pour laquelle j'ai grave, grave, grave les boules, c'est que j'avais 100% fait la robe en couture anglaise. C'était... J'avais fait des coutures anglaises aussi sur les manches, sur tout l'intérieur. La jupe est composée de 8 pans, 8 ou 10 pans, je ne sais plus. Ça m'a pris un dimanche après-midi entier, sans rire. J'ai commencé à 13h, je crois, de coudre jusqu'à 19h30, juste pour coudre au point droit des pans de jupe les uns avec les autres parce que je faisais tout en couture anglaise. Ça m'a pris une plombe et quand j'ai essayé et que, très honnêtement, je pouvais attraper une grosse poignée de tissu comme ça, derrière pour que ça soit fité, j'avais trop la mort. Alors, j'ai écrit d'ailleurs à Morgane d'Atelier Berni pour lui dire... Est-ce que du coup, je fais, entre guillemets, un travail un peu dégueulasse et je reprends juste les côtés ? Est-ce que du coup, je dois tout découdre, tout refaire ? Enfin, voilà, donc je lui demandais un petit peu ses meilleurs conseils. Et puis, en fait, s'il y avait un week-end couture organisé avec les copines, je me suis dit, bon, OK, t'as deux copines qui, potentiellement, elles aussi, font cette taille-là. Donc, avant de te lancer dans toutes les modifs, c'est un projet que je voulais aussi faire avec Aimée, justement. Donc, j'ai écrit à Aimée en lui disant, Aimée, si t'as pas fait encore ta robe, touche à rien parce que la mienne, elle est faite. Et elle sera certainement pour toi. Donc, elle l'a essayé ce week-end-là et elle l'a gardé parce que, pour elle, c'était la bonne taille. J'ai essayé de négocier pour que, du coup, elle, elle fasse directement ma taille à moi, mais elle avait pas l'air chaude. Je vais demander des petites vidéos portées. Donc, si vous en avez vu au cours de mon blabla, c'est qu'elle a eu le temps de les faire. Sinon, malheureusement, c'est un projet que vous verrez une prochaine fois. C'est sûr que je vais la refaire. Je pense que, du coup, je vais faire deux tailles en dessous parce que c'était quand même vraiment grand. Je pouvais quasiment attraper une bonne quinzaine. En fait, j'aurais pu enlever un pan de jupe de chaque côté, je pense, pour rattraper ma longueur de taille. J'aurais préféré qu'elle reste dans mon dressing, mais elle est dans le dressing d'Aimé. C'est toujours mieux qu'à la poubelle ou que sais-je. Donc, voilà, je suis quand même contente. Et c'est un projet que vous verrez, je l'espère, plus en détail sur moi très rapidement. Le prochain projet est une jupe. Il s'agit de Amélia, de ma copine La Belle et la Bobine. Camille, d'ailleurs, je vous fais une petite moyenne aparté, qui propose maintenant des carnets de couture, donc toujours sur son site La Belle et la Bobine. C'est des carnets virtuels, voilà, où vous pouvez donc renseigner votre tissu, vos projets, etc. Elle vous a fait une vidéo, un petit peu de présentation de comment elle a basculé des patrons à justement ce projet-là. Et aussi des vidéos, pardon, pour vous expliquer comment bien les utiliser, que ça soit sous Android ou sous Apple. Donc, voilà, je vous laisserai aller consulter ça. Voilà, parenthèse fermée, j'ai donc réalisé une jupe Amélia que j'avais déjà fait en test à l'époque. Le BDF de la jupe Amélia, puisqu'elle les propose toujours, ses patrons, si vous voulez, vous les procurer, est au prix de 10 euros. C'est un niveau 1 sur 4. Il va du 34 au 48 pour le test. Moi, j'avais fait un 46. Je l'avais fait dans un jacquard, mais j'étais un petit peu boudinée, vous voyez. Il aurait fallu que je grade, hein, clairement. Est-ce que j'avais la flemme ? Oui. J'ai tout gancé, là aussi. Je vais vous montrer ça. Je vous montre déjà à quoi elle ressemble, hop. Voilà, sur le cintre, parce que là, du coup, comme c'est une jupe courte, on peut bien voir. J'aime trop les boutons contrastants et cette luminosité est merveilleuse. J'aime trop les boutons que j'avais chinés. Je trouve que j'ai hésité avec des boutons un peu blancs et il y avait cette fermeture éclair dorée et je me suis dit que ça pourrait être carrément sympa de contraster. Ça fait très Madame Longchamp, comme si je consultais vachement des meufs de Longchamp. J'ai hyper bien posé. Il faut quand même que je vous le montre parce que je suis quand même devenue une pro des fermetures éclaires. Donc, hop. Bon, là, elle n'est pas invisible, c'est normal. Là, elle s'ouvre jusqu'en bas. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas invisible, mais elle est hyper bien posée. Et j'ai utilisé, donc, du coup, je vais vous montrer. J'ai tout gancé, les coutures à l'intérieur. Ça m'a pris moins de temps que sur ma robe Angela parce qu'il y a moins de pan. Mais voilà, du coup, ce que ça donne. J'ai utilisé, du coup, pour la doublure, j'ai utilisé cette petite popeline. Et du coup, je m'en suis servie aussi pour tout gancer à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous la verrez en entier si je me recule comme ça. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Camille avait vraiment, vraiment bien bossé sur ce patron. Je trouve que tout tombe très bien. Ça tombe hyper bien sur moi. Il faudrait, je vous dis, que je grade tranquillement du 48 au 46 vers la taille pour que ça me fit un tout petit peu plus. Mais là, vous le verrez sur les vidéos, ce n'est pas choquant. Et encore une fois, je suis très contente de ces jolies finitions gancées et tout à l'intérieur. Je trouve que maintenant, j'accède à un autre level. Voilà. Avant-dernier projet, j'ai refait une blouse belle de Fibre Mood. C'est un projet que j'aime beaucoup. Le PDF est au prix... Alors, mais cette luminosité, c'est terrible. Je ne vais finir pas. Ah oui, mais d'accord. En fait, même sans lumière du truc, je suis blanche. Le PDF est au prix de 8,50 euros. Les tailles sont dispo du XS au triple XL. Moi, je l'ai fait un M. Le A4 a 36 pages et j'ai utilisé 1,50 m de tissu qui venait de chez Coupons Généreux. Je l'aime d'amour. Franchement, je l'aime trop. Je pense que normalement, la blouse belle se porte un petit peu plus oversize. C'est vrai que d'habitude, chez Fibre Mood, vous l'avez vu d'ailleurs avec le projet dont je vous ai parlé en début de vidéo, je fais du L. Sauf que là, j'avais coupé un M il y a fort longtemps. J'avais trop la flemme. De changer, de réimprimer, de recouper, de re-scotcher et tout. Donc, je me suis dit, ok, je vais couper un M un peu large. Et au final, elle est assez près du corps à cause de ma... Ici. Mais je rentre dedans et ça fait très joli. Et je pense que d'ailleurs, dans ce tissu-là, ça fait même plus joli que si elle avait été oversize. La voilà. Oh là là ! Mais ce tissu, de toute façon, est d'une beauté magnifique. C'est vraiment sublime. J'aime beaucoup trop. J'avais que 1,50 m, donc je n'ai pas pu faire. J'ai tourné pendant une demi-heure pour essayer de tout, tout, tout rentrer. Avec le recul, je me dis que sur le volant du dessous, parce que normalement, il y a deux volants. J'ai tourné pour justement essayer de rentrer cette deuxième pièce de volant. J'aurais pu peut-être la réaliser avec des coutures au milieu. J'aurais pu la faire en plusieurs parties. Bon, ça ne m'est pas venu à ce moment-là. Mais c'est très joli avec un seul volant aussi. J'ai fait un roulotté, voilà, pour les manches et pour le bas, tant qu'à faire. Voilà. Au niveau de la bride, je l'ai réalisé avec ce bouton. J'en avais un seul et je le trouve trop joli. On dirait de la céramique, comme ça. J'aime beaucoup. Je l'ai utilisé en losange et non pas en carré pour garder ce côté losange du tissu. J'adore. Franchement, j'aime trop. Je suis un peu dans une face bleue. Je suis habillée en bleu. J'ai fait une chemise bleue. J'ai fait une blouse bleue. J'ai fait un top bleu que je ne vais pas vous montrer maintenant, puisque c'est mon fameux test de hack de robe noceuse. Mais là, j'avais enchaîné plusieurs projets bleus. Bon, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a aucune difficulté. Comme le patron était déjà découpé, scotché, etc., ça m'a pris une après-midi, franchement, pour la faire. C'est vrai qu'après, j'ai gagné énormément de temps au niveau de ce volant où j'ai roulotté. Le bas, j'aurais pu faire un vrai ourlet. Mais bon, tant qu'à faire, je me suis dit, autant faire la même chose. Mais c'est vrai que ça, ça m'a fait, à mon avis, économiser pas mal de temps. Ça me fait penser à ma robe à pile pour laquelle j'avais crisé en double gaz de faire l'ourlet sur un volant. Donc là, avec un roulotté, il n'y a pas du tout de souci. Et en fait, vous avez une pièce ici, triangle, qui vient cacher du coup votre soutien-gorge. Et puis ensuite, vous avez une finition cotée standard. Mais j'aime beaucoup. Elle est nickel. Je ne sais pas... Ouh ! Bah, dis donc, je me suis laissée aller sur le projet. J'ai simplement fait... J'ai simplement surjeté à l'intérieur. Je n'ai pas fait de finition spectaculaire. L'encolure, elle, est finie au biais. Alors, en fait, l'extrémité de la broderie était un tissu comme ça, qui me faisait penser à un peu un chambray. Et donc, en fait, je l'ai utilisé pour faire, du coup, toute mon encolure et la petite bride ici. Cette broderie, elle est juste magnifique. J'adore. Voilà. Pas grand-chose à vous dire d'autre de plus. Trop belle. Trop, trop belle. Enfin, on passe à la dernière cousette de ce bilan couture. Il s'agit de la robe La Pellosa de Apolline Pattern. Le PDF est au prix de 11 euros. Elle va du 32 au 48. J'ai fait une taille 46. Je n'ai pas trouvé de niveau de difficulté. Mais je dirais que ça a quand même un niveau assez expert. Enfin, avancé, quoi. J'ai utilisé presque 3 mètres de tissu. Attention ! L'indication, il faut que... Ça m'y fait penser. J'avais dit qu'il fallait que j'écrive à Apolline Pattern, justement. Parce que sur son guide de montage, elle indique 2 mètres 20, je crois, pour ma taille. En tout cas, en besoin de tissu. Et en fait, hors doublure. Parce que du coup, vous pouvez doubler le haut et le bas. Alors, le haut, forcément, dans le guide de montage, j'ai prévu doublé. Mais vous pouvez aussi doubler la jupe. Et en fait, sans parler même de faire la doublure dans le même tissu, je n'arrivais même pas à rentrer mon deuxième pan de jupe sur mon coupon. Alors, oui, mon coupon faisait 2 mètres. Mais enfin, ce ne sont pas les 20 centimètres qui allaient faire beaucoup de différence. Parce qu'au départ, je me suis dit que je vais faire un peu un Tetris et tout. Là, je ne rentrais même pas à un grand coupon de jupe. Donc, j'ai finalement pris un coupon de 3 mètres. Et j'ai quasiment tout utilisé. Je crois qu'une des filles, pendant le week-end, simplement utiliser ma plus grande chute pour couper une doublure de poche de pantalon. Donc, vous voyez, il ne me restait pas grand-chose. Donc, faites attention à ça. Voilà, il faut que je lui écrive un petit message pour lui dire que moi, j'ai eu ça. Peut-être qu'il y a eu une petite foirade à un moment donné. Si ça se trouve, même, elle l'a modifié depuis et je ne suis pas au courant. J'ai utilisé un tissu trop, trop magnifique de la Maison Naive qui est un crêpe de viscose Zellig qui est de leur avant-dernière collection parce qu'elles viennent de sortir là cette semaine. Donc, au moment où vous verrez la vidéo, il y a 15 jours, leur nouvelle collection. Mais alors, ce crêpe de viscose, magnifique. Je vous le montre. Il est comme ça. Mamma mia, comme c'est beau. J'avais plusieurs coloris, mais c'est vraiment celui-ci qui m'avait fait flasher. Donc, que vous dire ? Voilà. Vous ne voyez pas grand-chose. Les finitions sont impeccables. L'intérieur est entièrement doublé. Vous avez même aussi un burrito, si on peut dire, au niveau des manches. Donc, c'est vraiment extrêmement propre. Du coup, comme j'avais 2 mètres, 3 pardon, j'ai pu doubler le haut dans le même tissu. Je n'ai pas du tout doublé la version robe. J'ai choisi la version asymétrique. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser. Je trouve quand même que cette version asymétrique, on ne la voit pas sur tous les modèles. Et je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose. Je trouve que c'est très joli. Et puis, ça ajoute un petit peu au mouvement quand vous marchez et tout. Je trouve ça trop beau. Le projet n'est pas hyper bien commencé. C'est vrai que ce week-end-là, ce fameux week-end couture où on était chez Fabienne de Cousette Factory, j'ai un peu râlé. Un peu, beaucoup râlé. Je n'arrivais pas à faire sur le devant. En fait, vous avez... Je peux l'ouvrir. Vous venez insérer des nœuds comme ça sur le devant et vous venez fermer. Sauf qu'il y a des petites fronces ici. Alors là, vous voyez, elles sont là, mes petits bouts de fronces. Et de l'autre côté, elles sont plus hauts. Et ça m'a fait criser pendant 20 minutes en disant, je n'arrive pas à faire trois fronces. Et puis, les fronces, ce n'est pas pratique. Après, tu dois placer. Enfin, tout était prétexte à râler. Mais les filles ont fini par me répéter environ 30 fois. Mais tu vas faire le nœud devant. Donc, les fronces, ça ne va pas se voir. Parce que moi, j'étais là, photo que je découvre, des photos que les gens commencent. Et puis, ça me saoule. Donc, j'ai fait le nœud. Et effectivement, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, j'apprendrai à moins râler. Un jour, peut-être. J'ai fait ma jupe en couture anglaise à l'intérieur. Voilà. Parce que quand même, c'est plus joli. Et alors, essayez-toi bien. J'ai fait, parce que je n'avais pas envie d'une couture là. Mais ça, c'est souvent que ça m'arrive. Vous voyez, là, par exemple, elle disait qu'il fallait ici surpiquer, en fait, pour venir fixer votre ceinture. Donc, assieds-toi bien. J'ai fait des points à la main, surtout le long de ma ceinture. Voilà. Pour que, du coup, on ne voit rien sur l'extérieur. Et ouais. Voilà. Non, écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi pour faire des aussi jolies finitions. Je vous ai dit au départ que j'avais fait une taille 46, mais ici, je n'ai vraiment pas pris la taille d'élastique. Enfin, le calcul d'élastique, elle préconise. Je crois qu'il faut prendre tour de taille et enlever des centimètres. Donc, du coup, j'ai joué vraiment avec cet élastique pour venir recentrer, ce qui, du coup, lui donne un aspect très centré sur moi que j'aime beaucoup, mais qui, à la différence de son dessin technique, sur son dessin technique, dans la version élastiquée, vous n'avez des plis que sur le haut. Et moi, du coup, je me retrouve avec des plis un petit peu sur le bas. Ce n'est pas gênant. Je ne trouve pas que ça soit choquant non plus au portée. Mais voilà, si jamais, en tout cas, vous vous posez la question, c'est pour ça que moi, j'ai des plis sur le bas parce que ma taille d'élastique est vraiment plus petite qu'initialement ce qui est prévu. Je vais revenir aussi parce que j'ai relu les infos que je me suis notées justement sur les coutures anglaises. Donc, je n'ai pas vanné un peu en disant que j'avais fait des coutures anglaises ici. Elle précise que si on veut faire des coutures anglaises... Elle donne une indication sur la couture anglaise à la page 9 du livret. En gros, elle dit quelque chose comme « Attention, au moment de couper, faites ajouter ou enlever 0,5, je ne sais plus. » Mais sauf que cette indication, elle nous la donne page 9. Sauf que moi, page 9, en fait, j'ai déjà coupé mon tissu. C'est un peu tard, quoi, page 9. Voilà, c'est un peu dommage pour préciser quelque chose sur la coupe. quand on vient de passer 9 pages à faire le haut et qu'on arrive enfin à la couture de la jupe. J'ai utilisé, là encore, des petits boutons nacrés. Alors, assez fins. J'ai beaucoup hésité aussi, là, sur les boutons. Est-ce que je prends des dorés ? J'avais des roses, mais je n'en avais pas assez, tout ça. Mais au final, je trouve que ça se fond. Là, on les voit beaucoup parce que forcément, je joue sur les reflets, mais une fois portée, je trouve que ça se fond très bien. C'est un projet que j'aime beaucoup lui aussi et que j'ai hâte de porter. Et c'est clairement un petit peu plus le type de coloris en ce moment que j'ai envie de porter, voilà, de porter des choses très nude. Au-delà du modèle, si on se fie simplement aux couleurs, je serais plus susceptible de mettre quelque chose comme ça tout le temps que ma robe Lucille que je vous ai montrée au début de vidéo. J'avais adoré ce modèle au moment de la sortie et je ne regrette absolument pas. je le trouve vraiment très très beau et je ne regrette pas du tout de l'avoir cousu et cousu dans ce tissu avec autant de soin. Voilà, c'en est tout pour ces cousettes de avril et de mai. J'espère qu'elles vous auront plu. Je suis désolée pour ce teint absolument blanc, écarlate, complètement indépendant de ma volonté. Vous avez dû chercher vos lunettes de soleil, très certainement, pour terminer la vidéo. Tellement ça vous éblouit, cette beauté blanchâtre. Non mais cette lumière, je n'en peux plus. Je vais arrêter cette vidéo. Vous savez quoi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures couturesques. Moi, je vais éteindre lumière, fermer les rideaux, voler, je vais me foutre dans le noir. Salut ! Merci. Merci. Merci.